Béatrice a 8 ans. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative. La maladie que Béatrice a s'appelle la neurofibromatose. Nous, on l'appelle, dans notre jargon de parent et de médecin, la NF. Il y a trois types de NF, la NF1, la NF2 et la NF3. Béatrice est atteinte de la NF1. C'est une maladie soit génétique ou une mutation spontanée. Puis Béatrice, elle est atteinte d'une mutation spontanée. On peut décortiquer le mot neurofibromatose en trois. Donc neuro, ça relève des nerfs, donc du système nerveux. Fibroma pour tumeur et tos pour croissance. La neurofibromatose se manifeste par des tumeurs sur le système nerveux des patients. Alors, c'est très aléatoire. Ça peut être au niveau de la peau, des os, cerveau, des organes, un peu partout. Et les symptômes sont très, très différents d'un patient à l'autre. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir presque aucun symptôme. Il y en a qui vont avoir plusieurs symptômes. Et l'association neurofibromatose, on est là pour vraiment distribuer les connaissances mondiales sur la neurofibromatose parce que c'est quand même assez récent que de la recherche se fait sur cette maladie-là. Ça donne aussi des maux de tête, de l'hypertension, troubles d'apprentissage, concentration. Puis ça donne des tumeurs aussi bénignes, soit sur tout le corps ou à l'intérieur d'elle. Nous avons appris la nouvelle du diagnostic de Béatrice. Elle avait trois mois. Elle a commencé à avoir des taches café au lait sur son corps. Les mêmes taches qu'elle avait sur son corps, elle les a dans les yeux, qui est une caractéristique de cette maladie-là. Puis elle avait les taches dans les yeux, les nodules de l'Hitch, que ça s'appelle. Et puis le diagnostic est tombé. Ce qui est dur aussi beaucoup en tant que maman, c'est beaucoup la difficulté d'apprentissage scolaire. On ne le voit pas, mais on essaie de traiter avec ce qu'on peut. Puis Béatrice aussi, avec sa fonction cognitive, elle n'a aucune mémoire à court terme. Donc on lui parle, puis quelques secondes après, elle est complètement toute oubliée. La mère de Béatrice, alias Béa, a décidé d'organiser un événement le samedi 23 avril, en arrière de l'Oise-de-la-Providence à Saint-Cassin. Tous les sous amassés cette journée-là vont être mis directement à l'association pour pouvoir permettre la recherche de cette maladie rare. C'est notre ambassadrice cette année incroyable pour la neurofibromatose. de l'Oise-de-la-Providence à Saint-Cassin. Nous TV, ensemble pour notre communauté.